Au bord de la colline, vous apercevez une entrée, une caverne. Le soleil se couche devant vous, alors même en plissant les yeux, il est difficile de voir ce qu'on peut y trouver. Vous entendez le ronflement de plusieurs créatures. Une dizaine de gobelins finissent leur sieste. Que faites-vous? Félicitations, vous êtes en train de jouer à un jeu de rôle là, là! Prenez vos Morgenstern, relisez vos sorts. Aujourd'hui, on apprend à jouer à Donjon Dragon, 5e édition. D&D, c'est un des jeux de rôle les plus célèbres. Un jeu de rôle, c'est une histoire improvisée, encadrée par quelques règles. Il existe des jeux de rôle de plein de genres, mais D&D, c'est un jeu d'aventure coopératif où les joueurs incarnent des personnages qui vont, la plupart du temps, combattre des monstres, trouver des trésors. Donjons et dragons, ça le dit, des donjons et des dragons. Donc, on a de trois à six joueurs, plus ou moins, c'est possible aussi, qui incarne les héros de l'histoire. De l'autre côté de la table, un seul joueur incarne le maître du jeu. Il est le narrateur et le gardien de l'histoire. Il va s'occuper d'incarner et de jouer les monstres, les pièges, les alliés potentiels, les villageois, les marchands, bref, tout le reste de l'univers. Une partie commence souvent par le maître de jeu qui décrit une situation. Il va ensuite demander au joueur, que faites-vous? Les joueurs vont ensuite décrire ce que leurs personnages font. S'ils tentent quelque chose de dangereux ou de difficile, le maître va alors leur demander de rouler des dés. Celui-là, dans 90% du temps, c'est un dé à 20 faces. Si le résultat est suffisamment élevé, le joueur réussit ce qu'il entreprend. Voyez, c'est facile. De quoi j'ai besoin? Presque rien, en fait. Des dés, des feuilles, des crayons. Tu dois aussi avoir une idée générale des règles de base du jeu. Si tu veux avoir une référence officielle, tu peux toujours te procurer ce livre-là qui contient toutes les règles de la cinquième édition de Donjons-Dragon. Mais tu n'as vraiment pas besoin de le lire au complet. C'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Puis sans farce, une fois que vous aurez écouté cette vidéo, vous connaîtrez pratiquement toutes les règles de base. La durée d'une partie. Une session de jeu peut durer le temps que vous voulez. En moyenne deux ou trois heures, je dirais. Ensuite, si vous aimez ça, vous pouvez trouver une autre date pour poursuivre l'aventure, là où vous l'avez laissée. C'est un peu comme une série télé avec une aventure continue qui peut durer un seul épisode, une saison, ou plusieurs années sans jamais arrêter. Lorsque j'explique D&D à quelqu'un, j'aime beaucoup commencer par la fin de personnage. Parce que tout repose là-dessus. C'est l'outil principal pour les joueurs et elle se trouve gratuitement en ligne. On y trouve tout, depuis le nom du personnage jusqu'à ses capacités à faire toutes sortes d'actions. Chaque personnage a une classe. C'est sa job genre, son rôle dans l'équipe. Il existe douze classes de base. Les barbares, des combattants enragés. Les guerriers, des maîtres d'armes surentraînés. Les magiciens, leur sac rempli de livres et de parchemins. Les roublards, les clériques, les bardes. Bref, on n'entrera pas dans le détail de chacune de celles-ci, mais il y en a pour tous les goûts. La page de votre classe dans le livre de règles est aussi l'endroit où vous allez trouver toute l'information concernant vos pouvoirs et comment votre personnage va évoluer au fil de sa carrière. Référez-vous-y souvent. Ensuite, on a l'origine de votre personnage. C'est ce que le livre appelle votre race. Vous pouvez être un elfe, agile, un un résistant, un humain versatile, etc. Et finalement, votre historique, votre origine. Ça représente un peu votre passé. Qu'est-ce que vous étiez avant d'être un paladin? Un orphelin, un sage, un ermite, un vendeur au porte-à-porte, un criminel? C'est vraiment pour mettre de la chair autour de l'os. Et tous les éléments que je viens d'écrire, c'est vous, comme joueur, qui faites ces choix-là. Alors, soyez créatifs. Inventez le personnage que vous souhaitez voir devenir le héros de votre histoire. Là, le reste de la feuille, ça a l'air un peu d'un régurgie d'examen de mathématiques de primaire. Intimidation plus 3, épée courte plus 5. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Là, assis-toi bien, Internet, parce que si tu comprends ça, tu comprends tout. À chaque fois qu'un personnage veut accomplir quelque chose de difficile, le maître de jeu peut demander un test. À ce moment, je prends mon fameux dé à 20 faces et je le roule en ajoutant le modificateur, le petit plus du truc en question. Un test de tromperie pour mentir, disons. Un des 20, plus 2, ici. Mon maître de jeu, lui, établit un niveau de difficulté selon ce qu'il juge raisonnable. 10 pour quelque chose de simple, 15 pour quelque chose de difficile et 20 pour quelque chose de... Aïe, 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 ça sera pas facile. Si j'obtiens ce chiffre ou plus haut en cumulant le résultat de mon dé plus mon bonus, je réussis. Si j'obtiens en bas de ce chiffre, ben, je ne réussis pas. Et voilà, c'est ça, Donjon Dragon, et c'est tout. Puis là, vous allez sans doute vous demander comment on est arrivé à ces chiffres sur la feuille. Seigneur, vous en avez des questions, vous autres, ça... À gauche, ici, vous allez voir les six habiletés de base. Force, dextérité, constitution, intelligence, sagesse et charisme. Un personnage avec beaucoup de force est capable de soulever des trucs ben, ben lourds. Un personnage avec de la sagesse est posé, calme, à l'affût. Un personnage intelligent, ben, il est... il est très intelligent. Une valeur de 10, c'est moyen. 16, c'est... c'est impressionnant. Et moins de 10, ben, c'est pas votre force. Mettons. Il y a plusieurs façons d'établir la valeur de vos habiletés. Vous pouvez distribuer au choix ces six valeurs préétablies. Aussi, vous vous sentez un peu... old school. Vous pouvez rouler trois des six, les fameux dés de Monopoly. Vous les roulez six fois et vous déterminez vos stats comme ça. Ça peut aussi créer des personnages qui sont vraiment extrêmement pourris. Alors, avertissement. Puis en jeu, on n'utilise jamais ces chiffres-là. Les 10, 12, 16... Oubliez ça! Ce qui est important pour nos équations, c'est le modificateur, le bonus. Donc, une habileté de 10 ou 11 donne un modificateur de 0. 12, 13 donne un bonus de plus 1. 14, 15, plus 2, 16, 17, plus 3, etc. Le plus 3 de dextérité est tout ce qui nous intéresse ici. Donc, fiez-vous sur cette table à la création de votre personnage puis vous allez être un business. Il existe aussi de super outils en ligne qui calculent tout pour vous. Lien dans la description. Là ici, vous avez votre bonus de maîtrise. C'est un bonus qui va lentement augmenter quand vous montez de niveau au fil de vos aventures. C'est une valeur clé que vous allez ajouter à toutes vos spécialités. Si vous commencez niveau 1, ce que je vous conseille fortement, vous aurez un bonus de maîtrise de plus 2, peu importe votre classe. Alors, dans ce grand encadré, vous avez les compétences. Ce sont un peu comme les cours que vous avez eus quand vous étiez petit. Non, c'est des blagues. En gros, c'est les activités dans lesquelles vous excellez. Vous constatez que chaque compétence est associée à une habileté. Par exemple, j'ai ajouté mon modificateur de plus 3 en dextérité à acrobatie parce que c'est écrit ici, regardez, dextérité. Donc, plus t'es agile, plus c'est facile de faire un backflip, mettons. Mais pourquoi plus 5? Eh bien, parce que ma classe me permet de maîtriser certaines compétences, celles que j'ai cochées ici. J'ajoute alors mon bonus de maîtrise en plus. Donc, pour ceux qui suivent à la maison, l'équation, une équation bien compliquée, plus 2 pour ma maîtrise, plus 3 pour ma dextérité, donc plus 5 total pour faire un backflip par-dessus un ennemi. Voilà l'explication de l'équation qu'on retrouve partout sur la feuille. Alors, pourquoi est-ce que j'ai plus 5 à côté de mon épée courte? Je maîtrise les épées courtes grâce à ma classe de rôdeur, donc j'ajoute mon plus 2 de bonus de maîtrise et l'épée courte est une arme de finesse. Je peux donc ajouter mon bonus de dextérité plus 3, plus 3 dextérité, plus 2 maîtrise total, plus 5 pour toucher. À part ça, on a au centre la classe d'armure. C'est le niveau de difficulté pour que quelqu'un qui t'attaque puisse te toucher. L'équation ici, c'est ton armure plus ta dextérité. Donc, j'ai une armure de cuir qui me fournit 12 de classe d'armure plus 3 de dextérité égale 15. Bon, ici, vous avez vos points de vie. L'équation ici, niveau 1, dépend de votre classe. Pour un rôdeur, par exemple, c'est 10 plus votre modificateur de constitution. Donc, 10 plus 1, 11 points de vie. L'initiative, c'est votre modificateur de dextérité, simplement, donc plus 3. Alors, Donjon Dragon, c'est un jeu d'histoire, oui. Mais si vous avez été attentif, vous avez aussi constaté que 90 % de ce qu'on retrouve sur votre feuille, c'est de l'information pour vous battre. Parce que oui, Donjon Dragon, au final, au fin fond du fond du fond, c'est un jeu où on veut tuer des monstres. Alors, je vais vous faire un petit exemple de bataille. Constaterez premièrement ici que j'utilise une carte, un battle map, pour aider mes joueurs à bien saisir ce qui se passe. Mais vous n'êtes pas obligés d'acheter toutes ces affaires-là. Vous pouvez imprimer vos personnages sur du papier. Vous pouvez aussi carrément dessiner le champ de bataille sur une feuille. Il existe aussi des services gratuits de cartes interactives en ligne comme Roll20, Fantasy Ground. Vous pouvez même oublier tout ça et juste décrire la situation et laisser la bataille prendre place dans vos têtes. Première chose à faire, quand la violence est sur le point d'éclater, votre maître va vous demander de rouler l'initiative. L'initiative, c'est l'ordre dans lequel les créatures impliquées dans un combat réagissent. Joueurs et monstres lancent un dévin et ajoutent leur modificateur d'initiative. Chacun prend alors un tour de combat dans l'ordre de l'initiative, du plus haut au plus bas. Puis là, vous allez voir que mes monstres sont déjà là, mais ça, c'est parce que je les ai roulés en avance. Ça sauve un peu de temps puis c'est un truc de pro, ça fait que... c'est un petit conseil gratis de même. Alors, à l'initiative 17, c'est les gobelins qui attaquent en premier. Ici, j'ai le stat bloc du gobelin. C'est l'équivalent de sa feuille de personnages. Joueurs et monstres ont le droit de faire la même chose lors de leur tour. Ils peuvent faire un déplacement et une action. Donc, ce gobelin se déplace, il a une vitesse de déplacement de 9 mètres. Alors, chaque case ici représente 1,50 mètres ou 5 pieds si vous jouez en anglais avec le fameux système impérial. Avec 9 mètres, je peux donc bouger de 6 cases. C'est la moyenne. Pas mal tout le monde a 6 cases de déplacement lors de son tour. Il me reste mon action. L'action peut être d'attaquer, de lancer un sort, de bouger à nouveau. Il y a tout un lot d'actions que je détaillerai pas ici. Dans ce cas-ci, je suis à côté de ce nigon de paladin. Alors, je sors mon vieux sabre rouillé et hop, attaque! Meurs, humain! Meurs! Je roule 1 des 20 plus 4 au toucher comme indiqué ici sur mon stat bloc et j'annonce 21 total. Si vous obtenez un résultat égal ou supérieur à la classe d'armure de votre cible, vous touchez et infligez du dégât. Le dégât est indiqué ici, 5 points de dégât ou si vous préférez rouler pour plus d'excitation, 1 des 6 plus 3. Ouch! 7 points de vie! Un combattant qui roule un 20 sur son dé lors d'une attaque provoque un coup critique! Une attaque incroyable qui atteint un point vital. À ce moment-là, roulez deux fois votre dé de dégâts et ajoutez votre bonus de dommage. Donc ici, 2 des 6 plus 3, 9 de dégâts. Quand un personnage reçoit suffisamment de dégâts pour tomber à 0 points de vie, ou moins, il perd connaissance. Vous tombez au sol et vous ne pouvez plus prendre d'action. Quand ça revient votre tour dans l'initiative, vous roulez un dé 20. Si vous obtenez 10 et plus, vous notez un jet de sauvegarde contre la mort réussi. Si vous obtenez 9 et moins, vous notez un jet contre la mort échoué. Dès que vous obtenez 3 jets réussis, vous êtes stabilisé. Vous pouvez... juste rester là, allongé jusqu'à ce que quelqu'un vous guérisse. Mais si vous obtenez 3 jets ratés, vous êtes mort. Oui, pour de bon. Ouf! Et si vous roulez en 1 sur votre jet de sauvegarde contre la mort, c'est comme si vous aviez roulé 2 échecs d'un coup. Et cependant, si vous roulez en 20, ça vous amène directement à 1 point de vie. Alors, il reste toujours de l'espoir Internet. Vous pouvez revenir. Il y a aussi tout un lot de sorts et d'aptitudes qui permettent de rendre des points de vie. Je vous laisse découvrir ça par vous-même. Notez que les monstres n'ont pas ce luxe. Si un monstre atteint 0 point de vie, il est mort. Notez qu'il existe aussi ce qu'on appelle des attaques d'opportunité. Chaque combattant conscient est à l'affût de tout ce qui se passe autour de lui. Un combattant peut effectuer une attaque d'opportunité quand une créature hostile que vous pouvez voir sort de votre zone d'allonge. Donc, le secteur où vous pouvez frapper. Vous utilisez alors votre réaction pour faire une attaque au corps à corps contre la créature qui la provoque. Vous allez constater que certains personnages ont aussi accès à des sorts. De la magie! Les sorts sont classés par niveau de 1 à 9. Votre tableau de classe de personnages va vous indiquer combien d'emplacements de sorts de ces différents niveaux vous avez à votre disposition. Les emplacements de sorts sont en quelque sorte vos munitions magiques pour la journée. Si vous avez deux emplacements de sorts niveau 1, supposons, et que vous lancez un missile magique, un sort niveau 1, deux fois dans votre journée, bien, vous n'avez plus d'emplacements de sorts. Vous allez devoir vous reposer pour les retrouver. Chaque classe apprend des sorts de manière différente. Alors, lisez avec soin cette section de votre chapitre de personnages. Prenez le temps aussi de lire toute la description du sort quand vous l'utilisez. Les effets sont plutôt bien décrits, mais il faut tout lire pour ne pas manquer des petits détails. C'est important, les petits détails dans Donjon Dragon. Vous avez ici la base du jeu de Donjon Dragon 5e édition. On n'est pas entré dans les détails de l'économie d'action ou des pouvoirs de classe, mais surtout, on n'a pas pu parler en détail du rôle du maître du jeu. Mais si c'est un rôle qui vous intéresse, on travaille actuellement sur un masterclass de jeux de rôle. Une série de vidéos qui parle en détail de ma vision de ce que c'est être un bon maître de jeu. Une série de conseils, de réflexions, d'exemples pratiques qui vont vous aider à débuter ou à améliorer votre pratique. Ça vient en plus avec une aventure que j'ai écrite qui est parfaite pour initier avec humour des joueurs qui veulent vivre des aventures pis pis tu es des monstres. Et si vous avez des questions ou des propositions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, moi, moi les lire. Ah oh. Ciao. C'est top de trouver l'épisode de jour du popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeux, l'un nous recommande, suis-nous, suis-nous! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment t'envoies fait le mon titi? Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachary! Sous-titrage Société Radio-Canada